Ne soyez pas critiques en regardant cette vidéo, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter 100 balles de peinture pour faire une chambre. Par contre, ils ont le droit, comme le mec qui a les moyens de s'acheter 100 balles de peinture par chambre, de ne pas vivre dans la merde. Ça, ils ont le droit. Donc, ils ont le droit aussi de faire des travaux. Et quand tu ne peux pas payer 100 euros le flux de peinture, tu te doutes bien que tu n'as pas les moyens non plus de faire venir un arcisan. Donc, ils le font eux-mêmes. Soyez mignons, c'est bon, il y en a marre des trous du cul qui sortent des conneries. Tu m'as énervé, le petit merdeux qui va commencer à me dire Eh, si tu n'es pas content, il y a la petite croix, tu fermes la vidéo, puis tu vas voir ailleurs. Tu fermes ta gueule aussi, tiens. Oui, bah, écoute, je suis comme ça avec les casse- Salut, petit pendeur pétureuse, comment ça va bien ? Moi, ça va très bien, merci. Hein ? Oui, c'est jaune. On dirait un gros poussin. Mon fils m'appelle Pikachu. Pikachu n'a pas les moyens de s'offrir autre chose que ce petit pull. Et quand tu n'as pas les moyens, justement, ça me fait penser à ça. En ce moment, c'est le bordel. Le carburant est hors de prix. Tout est hors de prix, en fait. Les élections arrivent bientôt ou sont passées. Ça dépend quand est-ce que tu verras la vidéo. C'est le bordel, on nous prend pour des cons. Il faut tirer sur notre budget pour pouvoir se payer des vacances à Guérande. Et encore, ce n'est pas donné Guérande. Donc, pourquoi j'ai pensé à vous ? Parce que je me suis dit, il est temps de faire une petite vidéo sur une peinture de... C'est même pas une grande surface, c'est Aldi. Je me souviens très bien que mon père avait testé la peinture de chez Lidl. Bon, mon père n'est pas peintre et en plus, il n'est pas hyper doué. Il sait faire d'autres choses, mais la peinture, ce n'est pas son truc. Bref, il avait vraiment fait de la merde. Je me suis dit, Aldi, c'est peut-être la même merde. Bon, la seule différence, c'est que moi, je sais peindre. Alors, pourquoi pas ? J'ai donc acheté la peinture. J'ai pris ma petite fiche pour me rappeler du nom. La marque, c'est Decocraft. Et c'est la Trencolor. C'est une peinture mat, teintée en 2 litres et demi. Ça n'existe à ma connaissance pas en plus grand. Il n'y a que 6 couleurs, 6 teintes. Le bleu gris, vert, un rose pastel, on va dire. Là, je n'arrive pas à lire. Ah oui, c'est un marron clair. C'est celui que j'ai utilisé justement dans la déco que je vais te montrer. Et un bleu marine, voilà. Bon, je ne sais pas si tout sera disponible. Je ne sais pas au moment où cette vidéo sortira. Est-ce que tu auras accès à absolument tout ? Je n'en sais rien et je m'en tape parce que ce n'est pas une vidéo affiliée, sponsorisée, ni je ne touche rien du tout. Donc, tu vas l'acheter si tu veux. Elle existe en 11 litres et en blanc. Et là, je me suis dit, on va d'abord tester la colorée, la teinter. Et ensuite, éventuellement, pourquoi pas ? Si le test n'est pas trop mal, je prendrais peut-être la blanche. Mais enfin, d'entrée, je partais avec des gros doutes d'habitude. Honnêtement, je vais être honnête. Je n'ai pas d'a priori. Il faut vraiment que je teste la chose. Si je n'ai pas testé, je ne peux pas donner mon avis. A 9,99€ les 2,5 litres, tu te rends bien compte qu'une peinture à vos alentours des 4€ le litre, ça doit être une grosse merde. Tu te dis, tu t'attends à avoir de l'eau, de la flotte avec de la craie, un peu de couleur, un peu de colorant. Eh bien, non, déplaise à toutes les marques que j'ai pu tester à aujourd'hui. Et on va mettre des parenthèses après partout. Parce que cette peinture, elle est pour le prix, elle est juste incroyable. Si tu n'as pas les moyens, si tu as un tout petit budget, si tu fais un tant soit peu de préparation sur tes murs et que tu fais attention à ta façon de faire, à la technique, etc., d'application du rouleau et compagnie, tu dois t'en sortir, en tout cas mieux que mon père. Il n'y a pas de mal. Effectivement, ça n'a pas traîné. Quand j'ai posé une photo sur cette peinture sur mon Facebook, tout de suite, on m'est tombé dessus. Ça n'a pas été un rat de marée non plus d'insultes, heureusement. Mais effectivement, on m'est tombé dessus. Ouais, tu dis n'importe quoi, c'est quoi cette peinture de merde ? Il y en a un qui m'a sorti méchamment d'ailleurs, au demeurant. Attends, ça fout une balle dans le pied à tous les professionnels. Après, on va être obligés de se battre vis-à-vis des clients pour leur dire non, on ne va pas acheter cette peinture pour faire nos chantiers. Mais mec, comme je l'ai dit dans mon commentaire d'ailleurs, je ne suis pas là pour gérer vos entreprises et vos affaires. Ça, ça vous regarde. Moi, quand j'ai affaire à mes clients qui me demandent d'utiliser une peinture de GSB, je refuse catégoriquement. Je n'utilise que les fournisseurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Bon, ben, fais pareil. Moi, je ne suis pas là pour t'inciter. Tu n'es pas obligé d'écouter ce que je dis. Tu n'es pas obligé de suivre mes conseils. On s'en fout. Tu es comment ? On est parti sur un mur, une fibre à peindre non imprimée. J'ai fait exprès parce que je me suis dit déjà que la peinture est teintée. Si en plus, j'imprime le mur plus de couches de finition, ça donne un peu plus de valeur à mon travail final. Donc, je me suis dit non, on va partir sur un truc brut non peint et on verra bien ce que ça donne, si les deux couches sont absorbées ou pas. Ben, elles ne l'ont pas été. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la consistance de la peinture, je l'ai trouvée absolument parfaite. Elle n'est ni trop liquide, ni trop épaisse. Et encore, il aurait peut-être fallu la diluer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est une peinture à l'eau. Il aurait peut-être fallu la diluer légèrement pour faire le réchampi et avoir un petit peu plus de souplesse dans la brosse, etc. parce que je trouvais que c'était un peu sec. Moi, je conseille de la diluer un tout petit peu pour au moins les réchampis de la première couche. Après, ce n'est plus la peine. Enfin, on n'a pas regardé en contre-jour, etc. Il n'y a absolument aucune trace. Et cerise sur le gâteau, elle ne projette pas. Ils annoncent 8 mètres carrés par litre. Bon, j'ai pu constater que c'est exactement ça, sachant encore une fois que moi, je suis parti sur un support non bloqué. Donc, peut-être qu'on peut faire un petit chouïa de plus. Allez, 9 mètres carrés. Au niveau des couves, tout est nickel. Elle n'a pas d'odeur. Elle ne sent pas absolument rien. Ni à l'ouverture du pot, ni une fois qu'elle est appliquée au mur. C'est juste hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Alors, c'est une marque, c'est allemand. On pourrait croire que ça sort des mêmes usines que des marques comme Caparole, je n'en sais rien. On va savoir, comme c'est souvent le cas en France aussi d'ailleurs, c'est toujours les mêmes usines qu'ils fabriquent pour tout le monde. Je connais très bien une grosse usine sur Toulouse qui fabrique pour les Leroy Merlin, et pourtant, elle fabrique aussi une peinture pro. Comme quoi, après, les mesures ne sont pas les mêmes. Attention, là, on n'a quand même que 6 teintes. Donc, c'est très limité. Et encore une fois, c'est que 2,5 litres. La blanche, on verra. Je pense qu'on fera une autre vidéo sur ça parce que la blanche, ça va peut-être être rigolo parce qu'au niveau de la charge, des pigments et des résines, ce n'est pas du tout la même chose que quand il y a une teinte. Donc, on verra si c'est bien ou pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc, elle ne trace pas. Je n'ai testé qu'une teinte est sur une petite surface. Donc, forcément, c'est un peu tendu. Un peu tendu, si je l'avais fait sur un mur beaucoup plus grand, une grosse lumière rasante, par exemple, dans un couloir avec une baie vitrée juste en face, voilà, peut-être qu'effectivement, ça laisse un peu de tracements. Enfin, là, en attendant, je n'ai rien vu du tout. Moi, je pars du principe que ceux qui me regardent, toi, petit painter, tu es quelqu'un de pauvre. Ça, c'est sûr, tout le monde le sait. Pour une partie d'entre vous, vous n'avez pas les moyens d'appeler un artisan ou d'autres préfèrent le faire eux-mêmes. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais si tu n'as pas les moyens de faire venir un artisan, c'est que tu n'as pas les moyens de payer, je ne sais pas, un flux de peinture à, allez, entre 30 et 40 euros, un entrée de gamme dans les peintures pro. 30 à 40 euros et là, on passe à 9,99 euros. Forcément, ça paraît un peu louche. Alors, je reprécise, je le redis une dernière fois avant que la vidéo se termine, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Je n'ai pas été contacté par Aldi. Je les ai tagués juste pour qu'ils me fassent de la pub, après tout. Et voilà, je suis vraiment très surpris. Vraiment, si tu n'as pas de thunes et que tu veux faire de la peinture, bon, 9,90 euros, tu ne te mouilles pas trop. Attention, là, on ne fait qu'un mur avec ça. Si tu veux faire une pièce complète, tu calcules. C'est un pot pour un mur de... Le mur était très grand, moi. J'ai dit 6 mètres carrés, mais je dis une connerie parce que mes plafonds là-bas font quasiment 3 mètres de haut et le mur fait à peu près 3 mètres de large. Donc, on n'est plus près des 9 mètres carrés. Merde, c'est moi qui fais ce bruit. On est plus près des 9 mètres carrés, le mur. Mais bon, pour une chambre, en général, une chambre normale, tu as 4 murs. Donc, forcément, tu multiplies par 4. Si tu dois faire une pièce complète, on est aux alentours des 40, 50 euros pour la pièce complète. C'est imbattable. Celle-là, je l'ai testée. Si tu n'as pas les moyens, qu'il y a une des 6 couleurs qui te plaît, n'hésite pas, ne te prends pas la tête. Celle-ci, elle va très bien. J'en testerai d'autres. Je n'ai pas les moyens au niveau du temps parce que tu te doutes bien que ce n'est pas non plus une question d'argent. Là, je suis obligé de le mettre chez moi, ce truc-là. Bref, je n'ai pas les moyens de faire des tests tout le temps. Toutes les marques. Je ne vous l'avais pas dit. Je l'avais testée une fois. La marque Leclerc. C'était une catastrophe. Mais c'est dommage. Peut-être qu'ils ont changé. Je ne sais pas. C'était de l'eau. C'était du lait. C'était du lait, le truc. Ça collait partout. C'était une catastrophe. Bon, d'ailleurs, c'était pour imprimer un mur. D'ailleurs, j'avais jeté le pot en me disant que ce n'était pas la peine. Je n'y avais pas filmé parce que je disais que c'était une catastrophe. J'aurais dû. J'aurais dû. Ça aurait fait des vues. Je suis con des fois. Ok, cette vidéo est terminée. Si toi, tu as testé par exemple une peinture que tu as trouvé bien et qui n'était vraiment pas chère, mais chez qui tu l'as achetée dans les commentaires. Et si j'ai l'occasion de refaire un de ces quatre, une chambre à ma maison de campagne ou quand tu es riche, tu as une maison de campagne chez les Bouzeux. On pourrait la comparer par exemple à la Dulux Valentine et aussi la Good Home. La Good Home et la Dulux, ce sont des peintures de GSB, de grande surface, de bricolage. Alors qu'Aldi ne font pas de bricolage à la base. Si je dois les comparer entre elles, parce que ce ne sont pas des produits vendus comme des produits pro, je dirais que celle-ci vaut plus le coût que les deux autres, tant donné son prix. Alors Dulux, je la trouvais très grasse à appliquer, etc. Alors peut-être qu'ils changent de temps en temps, qu'ils font évoluer de temps en temps les formules et peut-être que ça a évolué de ce côté. Mais en tout cas, à l'époque, elle était grasse pour rouler correctement au rouleau ou faire ses réchampis correctement. Je trouvais que c'était un peu limite, mais elle était très opaque. Elle ne sentait pas plus que ça. Elle était vraiment très bien. Et la Good Home, elle était excellente aussi. Mais quand j'ai vu le prix, il faudrait que je teste la peinture la moins chère du monde. Mais celle-ci, on pourrait déjà dire que c'est la peinture la moins chère du monde. Tellement c'est... Bon, donc à comparer, sur les trois, celle-ci, elle est vraiment, vraiment moins chère. Par contre, au niveau du choix des teintes, tu n'as pas le choix. Mais bon, ils ont été dans les teintes les plus classiques et les plus à la mode en ce moment. Donc on va dire qu'ils ne sont pas trompés. Voilà, tu... On fait comme ça ? Allez, j'ai assez parlé. Perdue, qu'est-ce que tu fais ici encore ? T'es pas parti ? Dépêche-toi ! Allez, va-t'en ! Ah bah tiens, il y a une tournante chez les brebis. Tu dis à bientôt. Pas de prochaines aventures. Tchou tchou. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir. Abonnez-vous ! Tchou tchou...